Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coin capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fraction non amortie du coin capital propres à chacune des catégories de biens amortissables qui, mises en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. La présente capsule vidéo porte précisément sur le contenu et le taux d'amortissement propres aux principales catégories d'amortissement en vigueur. Le taux d'amortissement propre à une catégorie donnée doit être appliqué sur la FNAC partielle obtenue à la fin de l'année d'imposition, après considération de l'ensemble des acquisitions et des dispositions survenues durant l'année, et ce, afin de trouver la DPA déductible dans l'année courante. La règle générale qui prévaut en matière de déduction pour amortissement annuel prévoit qu'un contribuable peut déduire annuellement n'importe quel montant à titre de déduction pour amortissement, montant se situant entre zéro et la DPA annuelle maximale qui est permise pour chacune des catégories d'amortissement disponibles pour le contribuable. C'est donc dire que, basé sur la FNAC partielle obtenue dans une catégorie d'amortissement donnée et du taux d'amortissement applicable pour cette catégorie donnée, on obtient la DPA annuelle maximale pour cette catégorie que le contribuable peut prendre en déduction. Cependant, ce n'est pas une obligation pour le contribuable de prendre ce montant maximum, mais bien un choix. Voici maintenant un résumé du contenu des principales catégories d'amortissement ainsi que du taux d'amortissement en vigueur pour chacune d'elles. Tout d'abord, nous retrouvons la catégorie 1 avec un taux d'amortissement de base de 4 % dans lequel on capitalise l'ensemble des bâtissements détenus par une entreprise. Le taux d'amortissement est bonifié sur les bâtiments qui sont utilisés à des fins commerciales. C'est donc dire que le taux d'amortissement est bonifié soit de 6 % ou soit de 2 %, dépendamment dans quel secteur industriel est utilisé le bâtiment. Plus précisément, pour un bâtiment utilisé spécifiquement dans une entreprise qui effectue de la fabrication et de la transformation au Canada, le taux d'amortissement supplémentaire est de 6 %, ce qui veut dire que les bâtiments en finalité sont amortis avec un taux d'amortissement de 10 %. Quant aux bâtiments commerciaux qui sont utilisés dans d'autres secteurs, autres que dans la fabrication et transformation, le taux supplémentaire est de 2 %, c'est donc dire que ces bâtiments sont amortis à un taux d'amortissement de 6 %. Les autres bâtiments qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales, donc des bâtiments qui sont utilisés à des fins résidentielles, sont quant à eux amortis avec un taux d'amortissement unique de 4 %. Prenez un instant pour visualiser à l'écran un résumé de la situation concernant l'amortissement des bâtiments. Aussi, la catégorie 8, amortissable au taux de 20 %, comprend tous les biens qui sont tangibles et utilisés par l'entreprise et qui ne sont pas visés par une autre catégorie. La catégorie 8 constitue ni plus ni moins que le fourre-tout pour une entreprise dans laquelle se retrouve la majorité des biens amortissables tangibles qui ne sont pas visés spécifiquement par une autre catégorie. On y retrouve à titre d'exemple les différents équipements mobiliers, machineries et outillages utilisés par l'entreprise. La catégorie numéro 10, avec un taux d'amortissement de 30 %, comprend quant à elle tout le matériel mobile, c'est-à-dire qui est sur roue. On y retrouve donc des voitures, des camions, des autos, en notant que leur coût n'excède pas 30 000 $. Pour les voitures dont le coût excède 30 000 $, il existe une catégorie distincte qui est la catégorie 10.1, auquel est attaché le même taux d'amortissement de 30 % et dans lesquels on réserve la capitalisation des automobiles ayant un coût de plus de 30 000 $. Plusieurs règles particulières s'appliquent au fonctionnement de la catégorie 10.1 et seront vues dans une capsule vidéo distincte. La catégorie 12, quant à elle, est amortissable à un taux de 100 % et comprend du matériel dont la désuétude est rapide, soit des petits outils qui coûtent moins de 500 $, des logiciels d'application ainsi que des disques vidéo destinés à la location. La catégorie 16, quant à elle, avec un taux d'amortissement de 40 %, comprend les taxis, les automobiles destinés à la location ainsi que les camions remorques qui pèsent plus de 11 788 kg, donc essentiellement les trains routiers. En catégorie 17, avec un taux d'amortissement de 8 %, on retrouve les constructions de surface, telles des chemins, trottoirs, aires de stationnement, routes, pistes d'atterrissage. La catégorie 38, avec un taux d'amortissement de 30 %, comprend tout le matériel possédé par un entrepreneur en construction et qui est mobile, donc le matériel qui se déplace d'un chantier à l'autre. En catégorie 44, avec un taux d'amortissement de 25 %, on retrouve certains brevets ou paiements effectués dans le but d'utiliser des renseignements brevetés. La catégorie 44 comporte plusieurs particularités et est traitée dans une capsule vidéo distincte. La catégorie 50, avec un taux d'amortissement de 55 %, comprend la très grande majorité du matériel informatique, tels les ordinateurs, périphériques, composantes de réseau, ainsi que les léchelles d'exploitation utilisées dans les ordinateurs. Quelques catégories d'amortissement prévoient un amortissement linéaire. C'est le cas pour la catégorie 13, dans lesquelles on capitalise les améliorations locatives. Le fonctionnement de la catégorie 13 fera l'objet d'une capsule vidéo distincte. La catégorie 14, quant à elle, comprend certains contrats de concession, de franchise, des permis ou des licences payées par une entreprise. L'amortissement linéaire se prend sur la durée de ces actifs. Encore une fois, la catégorie 14 fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Finalement, la catégorie 29, avec un taux d'amortissement linéaire sur deux années, comprend les équipements qui sont acquis par une entreprise et qui sont utilisés spécifiquement pour effectuer des activités de fabrication et transformation au Canada. Les taux d'amortissement en vigueur pour chacune des catégories d'amortissement que nous venons de voir peuvent être modifiés par l'application de l'une des deux règles présentement affichées à l'écran. Ces deux règles s'appellent l'incitatif à l'investissement accéléré et la règle de l'année d'imposition comprenant moins de 12 mois. La première de ces règles s'appelle l'incitatif à l'investissement accéléré. Cette règle fait en sorte de majorer le taux d'amortissement applicable sur les biens lorsqu'ils sont acquis dans l'année. Plus précisément, cet incitatif fait en sorte de majorer de 50 % les taux d'amortissement normalement applicables pour les biens lorsqu'ils ont été acquis dans l'année. Donc, à titre d'exemple, si nous avons une catégorie 10 où le taux d'amortissement normal est de 30 %, pour les biens acquis dans l'année, le taux d'amortissement pour cette première année sera de 45 %, soit le taux d'amortissement normal de 30 %, qui est majoré de 50 % quant à lui, pour atteindre un taux d'amortissement exceptionnel de 45 %. L'incitatif à l'investissement accéléré s'applique uniquement sur les biens acquis au cours de l'année. Plus précisément, il s'applique sur les acquisitions nettes. Les acquisitions nettes sont définies comme étant les acquisitions effectuées dans l'année moins les dispositions de l'année. Advenant le cas qu'il n'y ait pas d'acquisitions nettes dans l'année, l'incitatif à l'investissement accéléré ne s'applique pas. La règle de l'année d'imposition comprenant moins de 12 mois est quant à elle différente. Elle vise spécifiquement les situations où une année d'imposition, pour un contribuable donné, s'étale sur une période de moins de 12 mois. Dans ce contexte, l'ensemble des taux d'amortissement applicables pour toutes les catégories d'amortissement est fractionné proportionnellement au nombre de mois compris dans l'année écourtée. À titre d'exemple, si pour une raison quelconque une entreprise a une année d'imposition qui dure 7 mois, c'est donc dire que l'ensemble des taux d'amortissement applicables pour l'ensemble des catégories d'amortissement en vigueur pour cette année donnée seront fractionnés par un rapport de 7 douzièmes. Cette règle est mise en place dans un objectif d'équité pour faire en sorte qu'une entreprise ne puisse pas amortir avec les mêmes taux d'amortissement qu'une autre entreprise si son année d'imposition n'a pas duré une année complète. En l'absence d'une telle règle, il serait avantageux pour des entreprises d'avoir des exercices écourtés puisque pour chaque exercice écourté, s'il y avait un plein taux d'amortissement accordé, cela ferait en sorte de pouvoir amortir plus rapidement les immobilisations en multipliant les exercices écourtés et donc la fréquence où la déduction pour amortissement serait prise. C'est donc dire que la règle de l'année d'imposition comprenant moins de 12 mois élimine cette distorsion, élimine cet avantage et amène une équité entre les différents contribuables. Prenons un instant maintenant pour regarder quelques exemples qui illustrent l'application de ces deux règles. Le premier exemple, affiché présentement à l'écran, illustre la situation d'un contribuable qui a une année d'imposition comprenant 8 mois. est affiché à l'écran la catégorie 10 qui prévoit un taux d'amortissement de 30 %. Le tout débute avec la FNAC qui est en vigueur à la fin de l'année d'imposition pour cette catégorie, soit 70 000 $, auquel s'ajoutent les acquisitions de l'année d'un montant de 60 000 $. C'est donc dire que la FNAC partielle juste avant prise en compte de l'amortissement est de 130 000 $. Premièrement, il faut bien comprendre que le plein 130 000 $ sera le montant qui sera amorti. Cependant, une partie du 130 000 $ profitera de l'incitatif à l'investissement accéléré et le reste sera amorti de façon normale. Tel que nous venons de le discuter, la portion admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré correspond aux acquisitions nettes de l'année, qui cette année sont de 60 000 $. C'est donc dire qu'un premier 60 000 $ sera amorti au taux de 30 % avec un facteur majoré de 150 %. Le reste du 130 000 $, qui ne constitue pas les acquisitions de l'année, quant à lui, est amorti au taux normal de 30 %. S'ensuit l'application de la règle pour les exercices comprenant moins de 12 mois, qui oblige le contribuable à prorater l'ensemble de ses amortissements pris dans l'année par un facteur de 8 douzièmes. C'est donc un amortissement total de 32 000 $ qui pourra être pris en catégorie 10 pour ce contribuable. Le deuxième exemple illustre la situation d'un contribuable qui a une année d'imposition comprenant 12 mois. Nous avons à l'écran, encore une fois, la catégorie 10, qui prévoit un taux d'amortissement de 30 %. La FNAC en vigueur à la fin de l'année précédente est toujours la même, 70 000. Cependant, en cours d'année, le contribuable a fait une acquisition de 35 000 $ et deux dispositions. On se rappelle que pour une disposition, il faut retrancher de la FNAC le moindre du coût du produit de disposition. C'est ce qui est effectué pour chacune des deux dispositions. Ce qui nous amène à une FNAC partielle de 77 000 $ juste avant prise en compte de l'amortissement. Ce montant de 77 000 $ représente le montant sur lequel l'amortissement s'appliquera. Cependant, une partie du 77 000 $ sera admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré. Encore une fois, cette portion représente les acquisitions nettes effectuées dans l'année. Dans ce cas-ci, les acquisitions nettes des dispositions s'élèvent à 7 000 $. C'est donc dire que sur 7 000 $, le taux d'amortissement sera de 30 % multiplié par un facteur de majoration de 150 %. Pour le reste du 70 000 $, le taux d'amortissement usuel de 30 % s'appliquera. C'est donc dire que dans cette situation, le contribuable peut prendre un montant d'amortissement maximum de 24 150 $. Tel que mentionné, lorsqu'il y a disposition d'un bien amortissable, il faut aussi en parallèle vérifier s'il y a présence d'un gain ou d'une perte en capital. Dans le cas présent, la première disposition se conclut par un gain en capital imposable de 2 500 $, alors que la deuxième disposition se conclut par une perte en capital réputée nulle d'un montant de 3 000 $. Regardons maintenant une troisième situation où le contribuable, encore une fois, a une année d'imposition qui comprend 12 mois. La FNAC d'ouverture est toujours la même, 70 000 $. Encore une fois, au cours de l'année, le contribuable a fait une acquisition et deux dispositions, ce qui amène la FNAC partielle à 67 000 $. Le 77 000 $ est le montant total qui sera sujeté à l'amortissement. Une première portion sera admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré, c'est-à-dire la portion qui représente les acquisitions nettes de l'année. Cette année, puisqu'il y a plus de dispositions dans la catégorie, donc 28 000 $ de retranchement dû aux dispositions, alors qu'il y a seulement 25 000 $ d'ajout dans la catégorie concernant les acquisitions, c'est donc dire que le montant d'acquisition nette, dans ce cas-ci, est négatif. C'est donc dire qu'il a une valeur de zéro. Dans ce cas-ci, aucune portion du 67 000 $ ne sera admissible à l'incitatif à l'investissement accéléré. C'est donc dire que le plein montant sera assujetti au taux d'amortissement usuel de 30 %, ce qui donne un montant d'amortissement maximum de 20 100 pour l'année. Finalement, encore une fois, étant donné les deux dispositions de biens amortissables survenus dans l'année, il faut calculer un gain ou une perte en capital. La première disposition se conclut par un gain en capital imposable de 2 500, alors que la seconde disposition se conclut par une perte en capital réputée nulle.